Alors les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la période du mois de juin 2024. Donc on va démarrer déjà avec un tirage général. On va utiliser plusieurs supports pour votre guidance. Et puis en deuxième partie de vidéo, on fera la guidance sentimentale affective. Et on regardera d'un côté pour les couples ou les personnes qui sont en lien, et puis les célibataires bien entendu. Allez, on démarre donc votre guidance générale avec déjà le tarot pour voir un petit peu les vibrations en présence durant cette période. Les énergies qui vont vous accompagner. Alors pour le signe du Capricorne, pour la période du mois de juin 2024, s'il vous plaît, pour le signe du Capricorne. Alors le signe du Capricorne. On va tirer trois cartes pour les vibrations. Alors, il y a du conflit. Ça risque d'être tendu, mais on en sort victorieux et même très satisfait. Bon, écoutez, c'est super. Alors là, on n'a que des bâtons. C'est rigolo. Donc beaucoup de feu. Beaucoup d'énergie déployée, mais c'est une énergie qui est déployée à bon escient parce que vous en ressortez tout à fait gagnant. Donc pour moi, c'est le fait de gagner une bataille ou de sortir victorieux d'un litige ou d'une situation conflictuelle. Et comme vous avez entre guillemets gain de cause, en tout cas il y a quelque chose, il y a une sorte de récompense là ici qui vous arrive sur ce mois de juin, eh bien vous allez pouvoir passer à autre chose. Avec ce trois de bâtons, ça nous ouvre en fait un nouvel horizon. Donc comme si cette bataille-là que vous remportez, c'est un petit peu comme si ça vous permettait d'envisager autre chose, peut-être même un nouveau départ. C'est excellent. Je vois en plus, amie Capricorne, que vous étiez coincé, bloqué, peut-être même dans l'incapacité d'agir ou de vous défendre dans une situation donnée. C'est peut-être même d'ailleurs dans le contexte professionnel ou en lien avec le matériel. Mais là, on sort de ça. On est en train de sortir de ça. Là, vous avez enfin les moyens, je dirais, pour vous défendre correctement et même atteindre votre objectif. Donc super tirage. En fait, vous sortez d'une difficulté là. Vous mettez fin à quelque chose de compliqué. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Alors, on va quand même compléter tout ça avec quelques cartes de l'oracle lumière avant de passer au 77 d'Aliasquet. Alors, pour le signe du Capricorne, pour la période du mois de juin 2024, s'il vous plaît, pour le signe du Capricorne. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Voilà. Ici, on a le printemps, on a bien le nouveau départ, la renaissance, le renouveau. Bref, c'est excellent. Voilà. L'été, alors c'est peut-être que vous allez pouvoir, justement, à la suite de cette bataille gagnée, projeter quelque chose, un nouveau départ pour l'été. Ici, on voit bien une transformation nette, radicale, la fin, en fait, de vos difficultés, les Capricornes. Et on a un accord en plus. On a le mariage, l'union. Ouh, c'est beau ça ! Alors, j'y vois plusieurs choses ici. Soit un divorce qui prend fin, ça y est, c'est acté, et en plus de ça, vous en ressortez, entre guillemets, gagnant de ce divorce. C'est-à-dire que vous avez gagné quelque chose. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, c'était peut-être une bataille juridique par rapport à un partage de biens, admettons, ou alors par rapport aux gamins, aux enfants, la garde, etc. Et vous allez pouvoir, du coup, passer à autre chose, parce que ça, c'est terminé, c'est clôturé. Ou alors, vous quittez une situation difficile, vous allez ailleurs, vous vous engagez sur une autre voie. Et ça, c'est bel et bien derrière vous. Et vous vous engagez sur cette autre voie, ce nouveau départ, c'est peut-être pour l'été. Donc, du coup, juillet-août. Ok, allez, les Capricornes, on va passer maintenant à votre tirage des 77. On va avoir plus de précisions par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'on nous annonce. Alors, le signe du Capricorne pour la période du mois de juin 2024. pour le signe du Capricorne. On va faire un petit tableau de 9 avec le 77. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons en dos de deck ? Regardez, il y a vraiment bien le fait de couper, de trancher, de décider, d'acter. Avec les ciseaux, ici. Alors, je vérifie juste qu'à la caméra, c'est pas trop mal centré. Oui, c'est très bien même. C'est très, très bien centré. Alors, ici, voilà. Là, on parle d'un isolement, le fait d'avoir été égaré un petit peu et on a une porte de sortie. Super ! On a une option, là, devant soi, là. Un nouvel horizon qui est en train de s'ouvrir. On a été très seul dans une situation, Amie Capricorne, qui vous a, je dirais, pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie parce qu'on a l'impression que vous avez mené une bataille, mais complètement seul. Vous, vous êtes beaucoup posé de questions, ici. Et là, regardez, on a l'abondance. On a l'abondance. J'ai l'impression que vous avez, vous gagnez quelque chose aussi sur le plan matériel et financier. Il y a quelque chose qui vous est versé sur ce mois de juin. Ça a été très, très long et puis on dirait que ça se débloque d'un coup. Ici, il y a le côté très rapide. Il y a aussi un rapprochement, une aide, en tout cas, qui est là. Un soutien. J'ai vraiment plusieurs messages. J'ai un soutien dans une situation où jusque-là, on a été seul. D'accord ? Ce soutien permet peut-être un déblocage ou le fait de voir les choses différemment ou en tout cas, on dirait qu'on vous trouve une porte de sortie, ce qui vous permet de recevoir une abondance ou de récupérer peut-être de l'argent, d'ailleurs, en tout cas, des fonds financiers. Ce que je vois également, c'est que de toute manière, ici, on sort d'une impasse. Ça, c'est sûr, c'est clair et net. Ensuite, on a des prises de conscience ici qui sont importantes. On dirait que vous avez des révélations, un éclarage là, tout à coup, une idée, un truc super. Et ça vous permet de voir aussi la situation complètement différemment. Vous envisagez les choses avec un regard qui est complètement nouveau. On parle d'une transformation pour vous importante avec le fait d'être beaucoup plus aligné également sur le plan énergétique et spirituel et sur le plan émotionnel. Mais également, ce que je vois, c'est qu'il y aura des rencontres fortes sur ce mois de juin, les Capricornes, on parle de rencontres, même coup de foudre pour les Capricornes qui sont célibataires. Vraiment, de personnes, vous allez faire des rencontres complètement inattendues. Un moment ou un endroit où vous ne l'attendez pas, absolument pas. Ça peut être parce que vous vous rendez à un endroit, hop, vous rencontrez quelqu'un, ça vous tombe dessus. Il y a quand même la foudre là, ici. Donc, il y a l'idée que ça vous tombe dessus, vraiment par surprise. Et cette rencontre, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une connexion déjà très très forte qui se fait entre vous et cette autre personne. Même si on ne met peut-être pas, parce que là, je n'ai pas la relation, je n'ai pas le fait de se mettre ensemble, mais en tout cas, il y a un coup de cœur véritable. Voilà pour ce petit message. Maintenant, on va passer au petit le normand, les capricornes. Et là, on va faire les trois secteurs principaux de votre vie. On va demander un message pour le professionnel, un message pour le matériel et financier, et un message pour le relationnel et social. Alors, le signe du capricorne, s'il vous plaît. Donc, ici, on va prendre trois cartes pour le professionnel. Alors, attendez que je regarde à la caméra, que ce soit bien dans le champ. Voilà, donc ça, c'est le pro, trois cartes. Ici, le matériel. Trois cartes également. Et on va faire la même chose pour le relationnel et la vie sociale. Donc, vie relationnelle, je rappelle, ça englobe toutes les personnes qui vous entourent. Vos voisins, vos collègues, vos amis, votre famille, vos amours, etc. Oh, regardez ! On a l'anneau en dos de deck. Donc, on parle ici, ouais, d'un engagement avec quelqu'un. Il y a des nouvelles, là. Il y a quelqu'un qui vous communique quelque chose ou qui revient au contact rapidement. Et ça vous permet de lever le doute sur une situation. et peut-être même que ça aboutit sur un accord, un terrain d'entente. Alors, un compromis, une collaboration, un partenariat, une union. Je vous laisse, bien sûr, interpréter selon votre situation. Alors, ici, sur le professionnel, il y a des choix. On est à la croisée des chemins pour beaucoup de Capricornes. Il y a des décisions à prendre. Vous avez envie de changer de position d'un point de vue professionnel. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez envie de progresser, peut-être même d'accéder à des fonctions qui sont plus valorisantes, plus enrichissantes. Peut-être de gagner aussi en responsabilité et en autonomie dans votre activité professionnelle. Mais il y a encore des doutes. on est encore un petit peu en train de peser le pour et le contre. Alors, peut-être que aussi, tout ne dépend pas que de vous, mais que ça dépend également de votre direction. Vous n'avez peut-être pas complètement, oui, je ne sais pas moi, le champ libre pour votre évolution professionnelle. Ou alors, pour beaucoup, vous vous posez la question, peut-être, de changer de voie ou pour une reconversion. J'ai l'impression que sur ce mois de juin, on est plus dans la réflexion, on n'est pas trop sur l'action. Je passe à l'action, je fais, je mets des choses en place. Non. Il y a besoin encore d'éclaircir certains points. Et puis, pour beaucoup de Capricornes, il s'agit de bien choisir aussi ce vers quoi on a envie d'aller ou ce qu'on a envie de faire. Ça peut être, par exemple, si vous êtes depuis longtemps dans une entreprise, vous posez la question, est-ce que j'ai encore un avenir ici ou est-ce qu'il vaut mieux que je cherche ailleurs ? Pour d'autres, ça peut être est-ce que mon métier me convient toujours ou est-ce que j'ai envie de faire totalement autre chose ? Mais il faut se mettre au clair, vous voyez, dans sa tête. Et ça, je pense que vous avez besoin d'un temps de réflexion avant d'être sûr de ce que vous voulez par la suite pour le futur, pour votre avenir professionnel. Donc, on est en train, pour moi, de regarder les choses, d'étudier, d'analyser, peut-être même de se renseigner, pourquoi pas, sur les possibilités qui pourraient s'offrir à vous. Peut-être vous renseigner auprès de votre directeur sur vos perspectives d'avenir dans l'entreprise, voire pour d'autres, peut-être pour une reconversion, il faut déjà voir à votre âge, avec votre expérience, votre bagage, etc., ce à quoi vous pouvez prétendre ou qu'est-ce qui serait porteur aussi sur le marché du travail, etc., etc. Mais bon, il y a besoin pour moi de vous mettre au clair. Alors, sur le plan matériel et financier, on fait des dossiers ici. Oui, c'est difficile. Ce n'est pas un mois qui est forcément facile. Le mois de juin, il y a encore des choses à faire, c'est-à-dire qu'on en voit le bout. On arrive à la fin d'un cycle qui a été compliqué sur le plan financier. Mais pour ça, ça demande encore de faire certaines démarches et peut-être même de constituer des dossiers, de faire de la paperasse. C'est ce que j'entends ici. Vous allez peut-être d'ailleurs rencontrer une femme, ou en tout cas, on vous montre une énergie féminine ici qui peut faire peut-être quelque chose ou avancer la situation, avancer votre dossier peut-être, par rapport aux finances et au matériel. Ce n'est pas catastrophique. On voit qu'on fait des choses. On s'en occupe en tout cas. On regarde les choses de très très près. Mais on voit que c'est encore un petit peu juste. Je vous ai dit dans votre tirage de l'aliasquet, pour moi, il y avait quand même un déblocage. Mais ça prend du temps. Et puis peut-être qu'il y a une situation difficile financière, peut-être voire même d'endettement et que du coup, tout ne se résout pas en quelques jours. Mais pour moi, on verra l'issue en tout cas de ces difficultés avec de la patience et en faisant encore certaines démarches. Alors, ensuite, sur le relationnel. Le relationnel, on a un homme ici. Un homme proche de vous. Il y a un peu de stress par rapport à ça, par rapport à cette énergie masculine. Ou alors, c'est lui qui est inquiet, qui est soucieux, qui n'est peut-être pas forcément très très bien. Si ça ne parle pas de vous, c'est cette personne-là qui n'est pas forcément dans une très très bonne période. Mais avec la maison ici, j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un que vous êtes amené à voir sur ce mois de juin. Soit cette personne vous rend une visite et vous allez peut-être vous, en tant que caprice, vous allez peut-être apporter votre aide à cette personne ou alors vous allez régler un problème entre vous. Si c'est vraiment un problème relationnel qu'il y a, eh bien, vous allez les mettre les choses sur la table. Vous allez essayer de trouver des solutions pour que tout le monde puisse, en fait, s'y retrouver dans cette situation-là. j'ai l'impression qu'en tout cas, on retrouve une certaine stabilité. Voilà, fin juin avec cet homme, même si ça démarre un peu compliqué qu'il y a encore des inquiétudes, du stress par rapport à ce relationnel, on arrive à une sorte d'équilibre et de stabilité avec la maison. Allez, on va maintenant justement passer à la guidance amoureuse et sentimentale et on va regarder comme je vous ai dit une partie couple et une partie célibataire. alors pour les personnes qui sont en couple ou en lien avec quelqu'un, voilà, on va prendre cinq cartes de l'amétiste. Ah, alors, je n'arrive pas à l'attraper, celle-là, voilà. Ici, les célibataires, voilà. Alors, les couples, nous avons la femme, la réconciliation, le triangle, la rivalité, la crise et l'ouverture. c'est tendu quand même. Les personnes qui sont en lien, il y a un souci à régler. Il y a un souci à régler, il y a un souci qui est amené par une personne extérieure, donc une énergie tierce qui vous empêche, je dirais, de vivre une relation amoureuse avec votre autre. Donc, ça peut être une belle-mère comme ça peut être une ex comme ça peut être une officielle. Si vous, vous êtes dans un triangle amoureux. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous, de votre côté, vous faites des efforts, vous avez envie de, j'ai l'impression que vous avez envie de mettre de l'eau dans votre vin, entre guillemets, sans pour autant tout accepter, bien entendu, mais que malgré vos, les compromis que vous faites et malgré votre profonde compréhension des choses, ça ne suffit pas, ça risque quand même de péter encore un petit peu entre vous. On voit un conflit, on voit la crise émotionnelle ici, on voit le burn-out, on vous dit même qu'il faut peut-être vous recentrer sur vous parce qu'on parle quand même de burn-out ici, donc peut-être que ça peut impacter votre santé émotionnelle, que ce n'est pas forcément bon et là on vous invite vraiment à faire quelque chose par rapport à ça et en ce qui concerne votre couple, oui il va falloir privilégier bien sûr le dialogue, par contre faites attention à ne pas être trop dans le sacrifice parce que même en voulant bien faire, on le voit parce que c'est vous qui avez l'énergie de la paix juste à côté, vous voyez, peace and love juste à côté de vous, malgré tout, il y a quand même des conflits, il y a quand même des difficultés donc ne vous mettez pas pour autant dans le sacrifice sachez quand même nuancer les choses n'acceptez pas tout à n'importe quel prix et puis surtout préservez-vous dans cette histoire sinon ce que je vois c'est quand même fin juin on y voit quand même un peu plus clair et on a quand même résolu certaines problématiques peut-être pas tout mais en tout cas on sort d'une période de crise et d'incompréhension et de conflit ok ? donc on arrive plus ou moins à retrouver je dirais déjà un dialogue un peu plus constructif pour les personnes qui sont donc célibataires alors on vous dit oui, oui au grand bonheur tous les espoirs sont permis on vous parle d'une issue d'un choix on vous parle du passé et on vous parle du mouvement vers l'avant bah oui vous décidez pour moi de quelque chose par rapport à votre vie vous avez envie de vous en sortir vous avez envie de faire une belle rencontre et on vous dit d'ailleurs que c'est tout à fait possible ce sera peut-être l'occasion de faire une bonne fois pour toute la paix avec votre passé affectif parce que là on voit qu'au contraire il y a un mouvement vers l'avant avec avec l'idée que il y a pour moi ouais quelque chose de vraiment de nouveau dans votre vie et pourtant il y a le passé qui est là donc vous vous décidez pour moi au contraire de regarder droit devant vous de ne pas revenir en arrière de peut-être de ne pas reproduire certaines erreurs ou certains comportements que vous aviez jusqu'à présent dans vos histoires sentimentales et amoureuses parce que vous voulez du positif et vous voulez attirer une personne positive à vous donc vous allez mettre toute votre énergie là-dedans et on vous dit qu'en faisant ça en faisant ce travail et bien vous allez justement attirer la bonne personne à vous celle qui vous convient c'est peut-être même possible alors là je dis bien possible peut-être que vous fassiez même deux rencontres et dans ces cas là et bien il faudra choisir et aller vers la personne qui vous semble alors déjà celle qui voilà qui fait battre votre coeur bien entendu mais aussi celle qui vous semble la plus authentique la plus sincère et la plus alignée avec vos propres énergies voilà les capricornes en tout cas les célibataires au très joli tirage et bien je vous souhaite à tous un excellent mois prenez bien soin de vous surtout et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne bye bye